Parmi les fruits de saison, il y a la pomme comme la gala et d'ici 8 à 10 jours, elle sera à maturité. Il faut absolument les cueillir à cette période-là, donc on a à peu près un laps de temps de 7-8 jours pour les cueillir. Franck Touraine est exploitant agricole, il possède un verger de plus de 9 hectares. Les pommes sont donc bientôt prêtes à être ramassées, mais problème, il faut de la main-d'oeuvre saisonnière. Il nous faut absolument, dans une dizaine de jours, 15 à 20 personnes pour la cueillette. Donc si on ne cueille pas nos fruits à maturité, si on les cueille trop mûrs, je veux dire, donc après l'incident, c'est qu'on aura des problèmes de conservation. C'est sa femme, Karine, qui s'occupe du recrutement des travailleurs saisonniers. Et contrairement à l'année dernière, elle a du mal à trouver des bras pour ramasser les fruits. Elle passe des annonces et utilise les réseaux sociaux, mais la demande est faible. C'est compliqué, on a passé une annonce, ça fait 3 semaines, et je dois avoir 15 candidatures, 15 dont beaucoup d'étrangers qui demandent à être logés, et on ne peut pas loger tout le monde. A la maison de l'emploi de Bressuire, c'est le même constat. Les travailleurs saisonniers se font rares, dans le nord des Deux-Sèvres. Sur un bassin industriel où on a une forte demande d'emplois peu qualifiée, les gens trouvent assez facilement du travail. Donc avec un faible taux de chômage, les gens ont le choix et se dirigent plutôt vers des contrats qui sont un peu plus longs, comme ceux que propose l'industrie. Au verger de Franck-Touraine, les machines devraient fonctionner dans une dizaine de jours, en espérant trouver assez de travailleurs pour gérer les 50 tonnes de pommes à l'hectare.